Anto, comment ça va ? Après les émotions folles de mercredi et on enchaînait un autre match trois jours après, pas trop fatigué ? Fatigué un petit peu, maintenant le plus important c'est d'être en forme pour demain, on a encore un bon 24 heures voire plus pour récupérer, donc ça comptera pour le match de demain, mais on est passé par toutes les émotions, je pense que le plus important c'était la qualif, je pense que globalement on a géré le match et voilà il y a ce pénalty qui vient à la dernière minute malheureusement qui nous donne un peu de difficulté parce qu'après il poussait, il restait quelques minutes quand même donc voilà, mais le plus important c'était de passer, on est resté confiants et je pense que les tireurs ont été très bons durant la séance, donc voilà c'est très bien pour nous et surtout pour les supporters. Vous réalisez, vous êtes dans le dernier carré de la Coupe de France, c'est quand même un truc de fou ? Moi ouais, après j'en ai parlé un peu avec le groupe et tout ça, tout le monde est content, je pense que c'est un peu comme un rêve d'enfant, je veux dire il n'y en a pas beaucoup dans une carrière qui arrive à parvenir à faire une demi-finale de Coupe de France, donc voilà maintenant on est un peu excité pour le tirage et voilà on verra ce qui se passera à partir de ce soir. Alors il y a la demi mais ce ne sera pas avant début avril, entre temps il y a le championnat et il y a OCR qui se présente face à vous samedi, c'est le leader, comment vous abordez cette rencontre ? Comme on l'a abordé mercredi, je pense que ça reste un bon match pour nous à jouer, maintenant ce sera à l'extérieur, donc il faut peut-être l'aborder de la même manière qu'on a fait mercredi, je pense qu'on a, mercredi on a été très compact, on a été bien en bloc, on a fait, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts les uns pour les autres et ça se voyait, ça se ressentait sur le terrain et ça paye quand vous faites les efforts, souvent vous êtes récompensé, donc c'est ce qu'on a fait mercredi, donc espérons qu'on arrive à réitérer cette performance de mercredi à demain. Alors justement c'est sur cette base là qu'il va falloir en effet ce que tu dis, s'appuyer pour se relancer en championnat et rester accroché. Ouais, après voilà c'est comme dans chaque championnat, quand tu es dernier et que tu joues chez le premier, on sait que ce ne sera pas une tâche facile, mais nous aussi on doit sauver, nous aussi on a une carte à jouer, donc nous aussi il faudra nous-mêmes leur poser des problèmes. Et pour ça il faut commencer par faire un gros match défensivement, faire une grosse performance défensivement en équipe, être solide, si on peut garder le zéro ça serait très bien, et derrière essayer d'exploiter nos actions offensives de la meilleure des manières. Le fait d'avoir une demi-finale à l'horizon dans un mois ça permet de garder tout le monde sous pression, mobilisé ? Bah, je pense que c'était l'objectif, c'était d'essayer mentalement déjà de nous garder dans une bonne augure pour la suite, et surtout ouais, il fallait mentalement se redonner un boost, et je pense que ça nous a redonné un gros boost. Maintenant là c'est vrai que le match arrive très vite de demain, donc peut-être on a laissé des traces aussi à Rouen physiquement, donc voilà on verra comment il se passera le match de demain, mais je pense qu'en tout cas nos supporters doivent être fiers de notre parcours en Coupe de France, et je pense que ouais ça redonne un boost jusqu'à la fin de saison maintenant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !